Ce lundi, Léa nous parle des aventures de Spirou et Fantasio et je crois que t'es la toute première au monde à faire une critique sur ce film. Oui c'est vrai, j'ai cherché en vain sur internet des avis un petit peu. Effectivement, malgré toutes les avant-premières qu'il y a eu de ce film, aucun journaliste n'a encore écrit sur les aventures de Spirou et Fantasio. C'est une exclue. Je suis la première. Donc un jeune pickpocket dont on ne connaîtra jamais le vrai nom a une super idée, se faire passer pour un groom pour voler aux riches clients d'un hôtel. Le costume rouge et or se dévoilent, on est bien dans une aventure de Spirou, adaptée pour le grand écran. Bien vite, il fait la connaissance d'un reporter entêté en la personne de Fantasio. On découvre alors la formation, bien malgré eux, d'un duo culte depuis 8 décennies et c'est Alexandre Coffre qui est aux commandes, plutôt habitué des buddy movies aux caractères bien différents, comme on a pu le voir avec Danny Boone et Valérie Bolton dans, attention roulement de tambour, Etia Fiat Laue, Yekulte, bref, le volcan quoi. Les aventures de Spirou et Fantasio arrivent quelques mois après la grosse déception du petit Spirou. En effet, le succès des adaptations des personnages de chez Dupuis a toujours été assez mitigé, avec Michel Vaillant seul ou encore le second Boulébile, même si le premier a cartonné. L'exercice de donner vie à des castes est de toute manière la plus casse-gueule, le piège étant de prendre l'oeuvre originale comme un storyboard, comme le fait par exemple Zack Schneider, ou à l'extrême s'éloigner tellement qu'on ne garde que le titre franchisé, comme le Blueberry de Yann Cunen, même si le produit au final surpasse de loin tous les films que j'ai cités avant. Ici on a affaire à une franchise qui n'en est pas vraiment une, avec le Marsupilami en 2012, le Petit Spirou l'an dernier, les aventures de Spirou et Fantasio mercredi, et Gaston Lagarde qui sort le 4 avril, tout autant de films que de productions différentes, pour le même univers sur le papier. On s'y perd, on ne comprend pas très bien où ils veulent en venir, bref, passons. L'annonce de la distribution était étonnante, un quasi-inconnu en la personne de Thomas Oliveres pour interpréter le célèbre groom Roux, et un humoriste populaire, Alex Lutz, pour revêtir le veston bleu de Fantasio. L'alchimie se crée au fur et à mesure que leur aventure avance, chacun apporte sa touche personnelle et rafraîchissante à ses personnages fun, solaires et sautillants. Géraldine Nakache n'est pas aussi pétillante que d'habitude, mais Ramzi Bédia est un méchant naziard qui s'appelle Zorglub, qui ne cabotine pas assez, mais on accepte. Et enfin, le scientifique champignac est interprété par un Christian Clavier malheureusement en roue libre, mais quand même fidèle à lui-même. Sans oublier bien évidemment Spip, le célèbre compagnon de Spirou, un écureuil futé et loyal, dont l'animation pique un peu les yeux, mais ne pas faire figurer Spip dans le film était de toute manière inenvisageable. En tout cas pour moi, c'est mon personnage préféré. L'histoire s'ouvre sur le plan machiavélique du très méchant, très très méchant Zorglub qui opère depuis sa base secrète James Bond-esque au milieu du désert. On se rend vite compte que les décors et les costumes seront le gros plus de cette aventure colorée et dynamique, mais malheureusement que le scénario sera simpliste et paresseux. On peine à croire qu'il existe plus de 50 albums signés de la plume d'excellentes auteurs dans lesquelles on aurait pu puiser l'inspiration. C'est la facilité dans laquelle les scénaristes jeunes publics tombent beaucoup trop facilement, ne proposer un film qu'en surface en se cachant derrière l'argument de l'âge des spectateurs ciblés. On est bien loin de la qualité qu'ont connue les gamins des années 70, 80 et 90, avec des pépites comme les Goonies, ou Kujumanji pour ne citer qu'eux. Et pourtant, la liste est longue, mais outre-Atlantique, évidemment. S'il est quand même bien mieux que Le Petit Spirou sorti en fin d'année dernière, il reste d'un niveau inférieur à l'excellence sur la trace du marsupulami, pourtant tout autant familiale. Là où Alain Chabat fait preuve de virtuosité dans les dialogues et la mise en scène, le film d'Alexandre Coffre qui sort dans nos salles mercredi traîne les pieds vers un produit drôle mais pas très fin, bien emballé mais plutôt fade. Au final, Les Aventures de Spirou et Fantasio est un agréable moment à passer en famille, facilement oubliable mais certainement divertissant. Je retiendrai surtout une bonne dose d'humour, enfin présente dans ce genre de film et un rythme soutenu pour que petits et grands y trouvent leur compte. Allez, encore un petit effort pour que le cinéma comique français ne se casse pas sa spipe ! Applaudissements